Générique ... Bonsoir et bienvenue dans le journal de la rédaction. Voici les titres de ce vendredi 1er avril 2011. La célébration des agences régionales de santé rimette avec contestation. Aujourd'hui, à Marseille, les 3 membres du gouvernement qui ont fait le déplacement pour fêter l'anniversaire de la structure doivent s'attendre à une mobilisation nationale demain. L'archipel du Frioul peut être voué à disparaître. C'est ce que révèle en tout cas une étude menée depuis 5 ans par des scientifiques marseillais. Les îles s'enfonceraient peu à peu sous la mer. Et ce week-end, les métiers d'art seront mis à l'honneur. Des journées pour découvrir nos artisans. Des métiers moins courus. Aujourd'hui, pourtant, ils existent parfois depuis plusieurs siècles comme celui de Luthier. C'est ce que vous verrez à la fin de ce journal. Deux ministres, Roselyne Bachelot et Xavier Bertrand ainsi qu'une secrétaire d'Etat, Nora Berra, sont venues à Marseille pour souffler la première bougie des ARS. Créée l'année dernière, ces structures ont été mises en place par la loi Hôpital-Patient-Santé-Territoire pour devenir le grand ordinateur de la santé dans chaque région, affichée comme une grande réussite par le gouvernement. Écoutez, Xavier Bertrand, interrogé par Mickaël Flores. Est-ce que vous avez en France un seul hôpital qui, au 30 novembre, serait obligé de fermer parce qu'il n'y aurait pas de crédit, comme parfois je l'entends, ce qui n'est pas la vérité ? Aucun. Et vous voulez que je vous dise, jamais ce ne sera le cas. Je crois qu'il faut aussi sortir d'un discours qui cherche à inquiéter nos concitoyens. Le budget qui est voté par les parlementaires cette année, qui a été proposé par le gouvernement, ce sont des budgets en augmentation de 2,8%. C'est-à-dire plus que l'inflation. L'inflation est à 1,8%. Ça veut dire quoi ? C'est qu'on dépensera dans notre pays pour la santé plus cette année que l'an dernier. Alors pourquoi certains disent le contraire ? Mais à l'heure justement où les ministres se félicitent de la création de ces ARS, une grande mobilisation se prépare pour au contraire dénoncer la marchandisation de la santé. Demain, les syndicats appellent à une manifestation nationale. Selon eux, la loi Hôpital-Patient-Santé-Territoire aurait conduit à la fermeture de lits, voire même de services dans certains hôpitaux. Exemple à la Seigne-sur-Mer. Fanny Fontan et Mickaël Flores. Dans cette poussette, un nouveau-né de l'hôpital, Georges Sand, à la Seigne-sur-Mer, il pourrait être bientôt un des derniers. Le collectif varroi de défense de l'accès aux soins craint de voir disparaître sa maternité. Car depuis l'installation des agences régionales de santé il y a un an, la politique gouvernementale prévoit de restructurer le milieu médical dans les régions. L'objectif, c'est bien sûr un problème de moyens et aussi en regroupant une activité sur un site, ça favorise bien sûr l'organisation médicale de la prise en charge. Mais par contre, ça ne tient pas compte des besoins de la population. Le service de maternité comme celui de la chirurgie pourrait être transféré à Toulon. Une hypothèse qui inquiète le maire, la fermeture de ces services obligerait les 150 000 habitants à se déplacer. Selon lui, chaque année, 1400 naissances seraient enregistrées, soit deux fois plus qu'à Toulon. C'est important, je crois, de faire prendre conscience à des administratifs, je pourrais dire, qui sont ceux de l'Agence régionale de la santé, qu'une naissance, ce n'est pas qu'une pathologie, c'est un événement, c'est une vraie partie de la vie sociale et qu'il est important que la famille, l'entourage, les amis puissent y participer en ayant un service de maternité de proximité. Demain, le maire et des élus du conseil municipal seront rassemblés pour lutter contre ce transfert des services. Une action symbolique et préventive, car selon l'ARS, le projet régional de santé est en cours, rien n'est encore acté. Il sera défini fin 2011 pour une durée de 5 ans. Entre 300 et 3000 euros, c'est ce que peuvent désormais emprunter les exclus du système bancaire au crédit municipal marseillais. Un micro-crédit mis en place pour aider à acheter un scooter pour aller travailler ou tout simplement à combler les fins de mois difficiles. Écoutez Jeannine Imbert, présidente du crédit municipal de Marseille. Ils arrivent, justement, ils se sentent responsables et ils remboursent le crédit. Mais c'est un accompagnement très important qu'on leur fait. Ce n'est pas, par exemple, comme les crédits qui sont très attractifs, 1000 euros, 2000 euros. Et puis après, ils se retrouvent avec des taux à rembourser à hauteur de 20%, 22%. Et là, ils sont complètement étrangués. Ce n'est pas du tout ça. Nous, il y a un accompagnement très important sur ces personnes-là. On leur prête l'argent, mais en fait, pour leur rendre leur dignité. Et si ce prêt proposé par le crédit municipal à titre personnel est une nouveauté, le même type de crédit proposé à titre professionnel, cette fois, existe déjà depuis plusieurs années. Même s'il s'agit de petites sommes, elles ont permis à certains de pouvoir rebondir. Exemple avec Lorraine Sénéchal. Collier, bracelet, bagues en plaqué or, trois jours par semaine, la Ouari tient son stand sur la plaine. Un projet auquel il n'aurait jamais pu donner vie sans les micro-crédits de l'association pour le droit à l'initiative économique, ou ADI. Après avoir vécu trois ans grâce à l'allocation aux adultes handicapés, la Ouari a eu envie de monter sa propre entreprise. Et c'est 4000 euros qu'il a obtenus grâce à un prêt de l'ADI et une aide du Conseil Général. Pour le remboursement, l'ADI a prévu des mensualités calculées en fonction du reste à vivre. Elles sont donc adaptées à chaque bénéficiaire. Parce que la banque, on demande un revenu qui est un peu important et tout, mais l'ADI, si ça marche avec les forains et les autres créateurs de entreprise, elles marchent avec une certaine mensualité pas conséquente, vous voyez. A quelques rues de là, Joël nous accueille dans sa boutique au son des Beatles. Cet ancien cuisinier, passionné de vinyle, a toujours rêvé d'ouvrir son commerce. Un rêve qui a failli se trouver bloqué face au refus répété des banques. Seul l'ADI a accepté de croire en son projet. Les banquiers ont cette fâcheuse idée de dire que le marché est sur Internet, les gens téléchargent. Et ils pensaient tout simplement que même le vinyle, si vous voulez, était complètement dépassé. L'ADI accompagne ainsi les exclus du système bancaire pour les aider à créer leur entreprise. Elle prend en charge un risque que les banques ne veulent pas assumer. Ces taux d'intérêt sont donc plus élevés. Mais le bénéficiaire a seulement besoin d'un garant pour accéder au microcrédit. Les démarches se trouvent alors facilitées. Et ce sont différents projets de micro-entrepreneurs qui peuvent se concrétiser. En moins de 10 ans, près de 8000 nouveaux habitants sont venus s'installer à Sainte-Marthe dans le 14e arrondissement. Seulement tout ne semble pas avoir été prévu pour accueillir autant de monde, notamment en matière de circulation. C'est ce que dénoncent les riverains Stéphane Burgatte. La pollution et l'avenir du quartier de Sainte-Marthe rend ses habitants perplexes. En cause, la délivrance de permis de construire pour près de 2800 logements, alors que la circulation au sein de la zone n'est pas adaptée. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que ce soit fait d'une manière harmonieuse sans que ça amène des conflits au niveau de l'accès de la zone. Sainte-Marthe possède le label Eco-Quartier ainsi que la charte qualité environnementale. Reconnaissance d'un cadre de vie que ses habitants jugent sur le déclin. On l'a vu désévoluer, dévaluer plutôt. Puisqu'avant, il y avait sur le village, au village, on dit toujours le village, quand on va faire les courses, on dit je vais au village, parce qu'avant c'était vraiment un village. C'est bien que tout le monde ait un toit, c'est normal, il le faut, mais il faut aussi qu'on puisse y vivre dans ces endroits-là. Le comité d'intérêt de quartier réclame entre autres la limitation des constructions ainsi que des études sur l'accès à Sainte-Marthe. N'ayant toujours pas trouvé d'écho à leurs revendications, certains envisagent toutes les solutions. Dans l'allure, si ça continue, il va falloir que j'envisage de changer le domicile. Sucieux de la transformation de leur secteur et exaspérés par les nuisances qui en découlent, les habitants de Sainte-Marthe manifesteront demain matin dans leur quartier pour dénoncer un plan d'urbanisation jugé incohérent. Je vous le disais en titre, l'archipel du Frioul s'enfoncerait peu à peu sous la mer. Un groupe de scientifiques marseillais travaille sur ce phénomène depuis quelques années. Maintenant, leur conclusion est sans appel. L'archipel serait voué à disparaître. Le frioul qui s'enfonce, c'est aussi ce qu'ont constaté les scientifiques. La raison de ce phénomène, Marseille se trouve sur une zone de fracture. Et depuis le tremblement de terre de 1909, l'île s'enfonce inexorablement. Le socle s'affaisse, disons, de quelques centimètres par an. Et bien entendu, si ça continue, l'île va être complètement submergée jusqu'au niveau de l'hôpital Caroline, par exemple. L'année dernière, l'île s'est enfoncée de 18 centimètres. Du côté de la municipalité, le problème est connu et certaines solutions sont envisagées. La mairie est en train de ressortir les vieux projets de Jacques Rougerie et d'Henri Delos de maisons sous la mer et de faire étudier ça par des cabinets d'études de façon à pouvoir reconstruire dès maintenant des maisons qui seront bientôt peut-être sous la mer de façon à ce que les habitants du frioul puissent y vivre s'ils le souhaitent et bien entendu puissent admirer les poissons et l'ensemble des fonds sous-marins. Les maisons sous-marines, peut-être les maisons du futur. Une solution séduisante qu'il faudra concrétiser assez rapidement car au Frioul, l'eau devrait recouvrir la majeure partie de l'île d'ici 2030. C'est la plus vieille lutterie de Marseille. Fondée en 1877, l'atelier de fabrication de violons est aujourd'hui tenu par les Hommels, père et fils. La passion de l'instrument est donc passée d'une génération à l'autre ce qui devient de plus en plus rare. Et Camille Bossard est partie à leur rencontre rue Francis d'Apso dans le premier arrondissement. Minutie, précision, patience. Camille a hérité des qualités de son père. Après quelques mois de fac, il décide lui aussi de devenir luthier. Il commence le violon à 7 ans et ne s'en détachera plus. Là on part d'une planche qui fait 2 cm d'épaisseur et puis après avec la voûte, on va descendre à peu près 1,5 cm en hauteur. Et puis en creusant, on n'aura plus que 3 mm d'épaisseur pour que l'instrument puisse résonner. Les meilleurs bois du monde sont recherchés puis séchés 10 ans minimum. L'épicéa vient d'Italie du Nord et l'érable sycomore de Bosnie. Camille façonne aujourd'hui son 27e violon qu'il va présenter au concours de Paris au mois de novembre. La partie fabrication s'est vraiment développée avec mon fils. Il amène cette touche-là dans l'atelier. Il amène ce plus dans l'atelier, tout à fait. On est sur la même longueur d'onde dans le travail. On peut dire qu'on s'accorde vraiment bien. Pour faire un violon, il lui faut environ 150 heures, soit un mois et demi de travail. Ce modèle, d'après Stradivarius, a la sonorité puissante et chaleureuse et destiné aux meilleurs solistes, est évalué à 10 000 euros. Ils sont une trentaine de luthiers en France à créer de bout en bout ces instruments à la qualité unique. Fin de la trêve internationale pour les footballeurs. L'OM reprend dimanche soir en championnat face à Lens pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Encore un match que les Marseillais ne devront pas perdre, même si Didier Deschamps préfère tempérer. Écoutez-le. On est dans une longue ligne droite. On n'est pas encore dans le sprint final. Mais voilà, il y a 10 matchs, 30 points, c'est beaucoup. Nous, en plus, on a la finale de la Coupe de la Ligue. Donc, c'est encore... Il reste un quart de championnat, même s'il n'y a que deux mois de compétition. Mais un quart, c'est encore beaucoup. Il peut se passer beaucoup de choses. Sprint, c'est court pour moi. Donc, c'est plus 5 matchs, 5 derniers matchs. Là, 10 matchs, mais encore... Enfin, j'ai dit en ligne droite, mais je pense qu'on a un virage encore à franchir. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bon week-end à tous.